Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux justement, notamment, on va parler de la sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangalji. Vendredi dernier, on vous propose d'écouter un extrait et on va se faire des commentaires juste après. Je pense que le ministre de la communication, pas long ago, il a un important point de vue de la politique des États-Unis. les médias professionnels, qu'ils doivent être responsables d'envoyer des informations. Je leur demande à être responsables. Parce que lorsque vous commencez à parler de ceci, et à justifier pourquoi certaines atrocités sont commis, c'est-à-dire qu'il y a des activités de nos forces de loi et d'autres qui travaillent relentlessly dans les aborigines. Je veux remercier les owners de ces médias-houses de rectifier ce qu'ils ont fait dans le passé. Nous ne sommes pas contre les débats qu'ils organisent sur un petit peu, mais les débats doivent être contrôlés. Vous ne pouvez pas avoir sur le même panel cinq ou six personnes qui s'entendent contre le gouvernement, et vous avez juste une personne qui s'entendent contre le gouvernement. Je pense que ce n'est pas fair. Je demande aux médias-houses de ces médias-houses à être responsables. Et pour encourager les débats, ce qui va nous permettre de nous aider. Je pense que le Président Baud-Bia a proposé un challenge, qui est demandant de plus 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 de plus. et de réaliser ces nombreux projets. Nous ne devons pas être membre de la Partie de l'Homme. Mais je pense que le futur du Cameroun... Alors, ce que cette vidéo nous dit, notamment en français, on va traduire quelque peu. Les autorités administratives ont attiré mon attention plusieurs fois sur les dérives de plusieurs médias installés dans la ville de Douala. Je demande une fois de plus aux responsables de ces chaînes de télévision qui organisent sciemment, je dis bien sciemment, ces débats qui ont pour but de saper l'action gouvernementale, saper le moral des forces de défense et de sécurité, et de porter un coup à ce projet des grandes opportunités du chef de l'État de rectifier le tir avant qu'il ne soit... Ok, d'accord. Alors, c'est intéressant parce qu'il y avait deux versions. Il y avait une version, il a parlé en français aussi. En français et en anglais. Et il a parlé aussi en anglais. Il n'a pas dit la même chose qu'il a dit en français qu'en anglais. C'était intéressant pour nous de donner la version en anglais parce que c'est là-bas qui dit les choses qui sont plus intéressantes pour nous et pour le jeu démocratique. D'abord, premier élément, il faut dire que tout récemment, le ministre de la Communication a invité les patrons de médias qu'il a réunis dans son département ministériel Ayahoundé. Les différents patrons y sont allés. Il y a eu une discussion républicaine, un débat républicain respectueusement. Il n'y avait pas eu tout ce qu'il y avait comme dénigrement. C'était vraiment un débat pour consolider l'unité nationale, la cohésion nationale et tout ça. Donc, il faut rappeler cela. Il faut également dire que le jeu démocratique est intéressant parce qu'en démocratie, on doit bien comprendre qu'il y a un parti au pouvoir et il y a une opposition. L'opposition n'est pas qu'un seul parti politique. L'opposition, en ce qui concerne le Cameroun, c'est plusieurs partis politiques, on voit très bien. Et il faut bien comprendre que l'opposition, en réalité, a donc cette mission de s'opposer. Vous le savez, c'est besoin d'appeler opposition, de s'opposer au parti au pouvoir, sinon le terme n'aurait pas été choisi. Et donc, on voit très bien que si on organise des débats télévisés le dimanche et qu'on a quatre invités et un invité, par exemple, est du parti au pouvoir et défend l'action du gouvernement et que les trois autres sont d'autres partis politiques, vous ne demanderez pas au SIF, au MRC ou à l'UDC de venir, on va le dire, soutenir l'action gouvernementale. Ce n'est pas leur rôle. Donc, les trois partis d'opposition vont parler, chacun en ce qui le concerne, de ce qu'ils perçoivent de l'action du gouvernement. Premier élément. Mais il faut quand même dire que, en ce qui nous concerne actuellement, on sort d'une élection où 71% des Camerounais ont accordé leur suffrage au chef de l'État Paul Biya et 29% seulement aux autres partis politiques de l'opposition. Donc, on va dire que sur un plateau télé, celui qui représente le parti au pouvoir, normalement, quand il parle, est censé intéresser 71% de Camerounais. Je veux dire, au moins 71% de Camerounais se reconnaissent dans ce qu'il dit. Il faut même qu'on soit d'accord. Je veux dire que si on considère que les élections présidentielles sont 11% de Camerounais qui ont voté pour Biya, donc quand une personne qui représente le gouvernement parle, c'est 71% de Camerounais qui se reconnaissent dans son développement. Donc, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il y a un déséquilibre. Et donc, les 29% qui restent, quand ils parlent, on peut s'imaginer que, puisqu'ils ne sont que 29%, ce qu'ils vont dire n'aura pas tant que ça d'impact de manière à saper l'action du gouvernement. Je veux dire qu'à moins qu'on soit dans un monde où, finalement, une minorité dépasse la majorité. Je veux dire que ce qu'ils vont dire ne va pas trouver d'écho chez 71% de Camerounais qui sont pour le pouvoir, si on parle du principe qu'il y a un parti au pouvoir. Premier élément. Et ce qui se passe au Cameroun n'est pas qu'au Cameroun, puisque nous savons qu'en France, par exemple, il y a le parti de Emmanuel Macron en marche qui est au pouvoir, mais il a, face à lui, ce parti-là, plusieurs partis politiques. Il y a la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il y a les Républicains qui, jusqu'à une dernière actualité, étaient gérés par Wauquiez et les autres. Il y a le parti socialiste. Il y a même Marine Le Pen, le Rassemblement Bleu Marine, qui sont là. Quand ces gens-là, surtout sur le mode de télévision, ils sont 4 ou 5, je ne vois aucun parti qui va venir dire que le parti de Emmanuel Macron est ce qu'ils font au pouvoir, c'est tellement bien. S'ils ont à critiquer, ils vont critiquer l'action du gouvernement français sous la coupole de la République en marche d'Emmanuel Macron. Donc, on parle de ce principe qu'il y a plusieurs partis politiques qui composent l'écologie, l'écosystème politique du Cameroun et que c'est normal que lorsqu'on va faire un débat le dimanche, on va faire un débat tous les dimanches, inviter un du RDPC et un de l'UDC. Demain, inviter un du RDPC, inviter un du SDF, ou bien faire un débat aussi à 4 personnes. Nous inviterons 4 du RDPC et 4 des autres partis politiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand même, ce n'est pas possible. Premier élément. Deuxième élément, c'est quand même terrible que l'on fasse une fixation sur les radios et les télés de Douala. Est-ce que ça veut dire qu'au Cameroun, il n'y a que des radios et des télévisions à Douala ? Non, on sait qu'à Yeroundé, il y a aussi des radios et des télévisions. Et on sait aussi qu'au Cameroun, nous avons le musée de la communication. À moins qu'on nous trompe et ils nous disent qui, aujourd'hui, est la tutelle en la matière au Cameroun. Et qu'on a un CNC, le Conseil national de la communication, avec un ancien journaliste émérite à sa tête, Peter Essoca, qui, chaque fois, fait des rappels à l'ordre et s'en sonne même. On va dire qu'Ekinos, en ce qui le concerne, ou en ce qui la concerne, a reçu une seule, une seule, et on met au défi quiconque, une seule, une seule mise au point, ou rappel à l'ordre, un seul rappel à l'ordre. C'était dans le cadre d'Ekinos ce soir. Et dans cette émission, Equinox, justement, c'était même pas qu'Ekinos avait un problème, c'était un représentant du RDPC qui avait dit des choses pas bien sur les génocides, que même Dieu a fait, et qu'on a reproché au journaliste Serge Alain Autou de ne pas répliquer, même si, à l'époque, le MRC et d'autres partis politiques sur le plateau avaient répliqué. Donc, il n'y a que cette fois-là que le CNC a rappelé à l'ordre d'Ekinos. À part ça, il n'y a pas eu de sanctions. On voit très bien qu'il y a des sanctions qui sont émises par cette organisation et qui ne sont pas respectées. Ce n'est pas Equinox qui ne respecte pas. Il y a d'autres sanctions qui arrivent et qui ne sont pas respectées. Donc, pour dire que ce n'est pas forcément des chaînes de doigts là. Donc, il faut quand même rappeler et le dire qu'en démocratie, il y a un jeu démocratique et les médias doivent jouer le rôle de faire en sorte que ces gens-là viennent s'expliquer. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que lorsqu'on organise des émissions télévisées, nous recevons peut-être des hommes politiques qui viennent défendre l'action du gouvernement. Je voudrais rappeler que, par exemple, Radio Equinox qui organise chaque matin d'avoir fait le Cameroun des débats. Chaque fois qu'il y a un débat, on souhaite avoir un représentant du parti au pouvoir. Nous contactons, parce que c'est justement le professeur Boyomo, qui est par ailleurs directeur de l'Estique, qui est celui qui envoie les débatteurs du RDPC, par exemple, à l'émission du matin à la Radio Equinox. Chaque fois, lui, on discute et il me dit, voilà celui que j'ai mandaté pour venir défendre le parti au pouvoir. Donc, il n'a jamais été question de faire un débat et que dans ce débat-là, il n'y ait pas de contradiction. Il y a toujours de la contradiction et parfois, vous en voyez, peut-être, on va peut-être faire une doléance à M. le ministre de la maison éditoriale, peut-être que les ministres auraient mieux d'un point et de force à défendre l'action du chef de l'État que les personnes, cette militante qu'ils envoient, tout le temps sur le plateau. Peut-être que si un M. Atagadji arrive sur l'État de réponse un dimanche, il défendrait mieux, ou bien un M. René Sadi, mais d'autres ministres, par exemple le ministre du Travaux public, tout récemment, peut-être qu'il aurait mieux défendu, lui, la question, les travaux à P30, est-ce le droit-là que d'autres militants du RDPC hier sur le plateau de télévision à Douala. Donc, comme on le voit ailleurs, on voit des ministres, Gérard Colombe sur le plateau de télévision le dimanche, qui discutent avec d'autres hommes politiques qui aspirent à prendre leur place. Ça élève le niveau démocratique, ça élève beaucoup de choses et ça permet évidemment que l'on puisse être dans un pays où le jeu démocratique fonctionne normalement. Pour dire qu'en réalité, il y a une incompréhension, il est important évidemment qu'on soit clair. Alors, Bégane, d'abord, votre réaction d'abord. D'abord, moi, je ne sais pas si c'est le ministre de l'administration territoriale qui parlait ou bien si c'est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité qui parlait. Le ministre de l'administration territoriale qui a à sa gauche les officiers, je m'interroge, comme dit Charles Amel, je m'interroge. Mais, autre chose que je veux dire, il dit le chef de l'État a tourné des orientations. Je crois bien, si on reste dans sa même lignée, le chef de l'État a dit préparez-vous à une éventuelle concurrence. Les gens ont défilé contre le multipartisme précipité. Il a dit, on va au multipartisme. Le chef de l'État a dit, ne combattons pas, débattons. Et on veut faire le débat. Le ministère de l'administration territoriale dit, non, je ne veux pas de débat. Il est venu, le gouvernement, avec la session qu'on a appelée session des libertés. La loi 90 bar 052, 19 décembre 1990, portant sur la communication sociale. On voudrait que ce soit les préfets qui délivrent des récépices pour les organes de presse. Alors, ça veut dire qu'en fait, que le gouvernement ou le ministre Atangandji voudraient nous faire croire que c'est lui le patron, même comme il a cité en passant son collègue de la communication. Et de dire que moi, je peux... Eh, monsieur, puisque vous avez commencé à citer les noms, je vous dis comment la censure était à l'époque. Ça veut dire, en termes clairs, que le gouvernement refuse toujours de permettre aux Camerounais de constituer les entreprises de presse. Vous avez une guillotine qui est au-dessus de votre tête. Et c'est d'ailleurs cet esprit qui encadre, je suis sûr, le décret du premier ministre de 2000 qui donne les meilleures modalités d'application de la... comment l'appeler... de l'audiovisuel au Cameroun. Vous avez bien qu'on parle toujours et d'habitude d'autorisation. Vous êtes sous le régime de tolérance administrative. Maintenant, est-ce que parce que le préfet, qui est le délégué départemental du ministère de l'administration territoriale, a les attributs du président de la République, puisqu'il peut mobiliser les forces de maintien de l'ordre... C'est ce que nous, on a vécu lorsque la presse commençait en... Je veux dire, multipartiste commençait en 91. Donc, le préfet peut décider que le journal part pas, ainsi de suite. C'est ça qu'il voudrait apporter aujourd'hui, je m'interroge. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale voudrait utiliser les deux casquettes ? C'est-à-dire qu'il peut inscrire la préfète orale, mais également mobiliser ou alors faire monter la force publique en disant, je tape ici, je tape là-bas. Si vous ne vous conformez pas à ce que j'ai dit, c'est un problème. Mais ça va donc revenir au système de parti unique, où on avait contraint les journaux à ne s'occuper que des faits divers. Et même dans ces faits divers-là, les journalistes n'avaient pas le droit d'aller au fond des sujets. C'est-à-dire, vous vous limitez à la main courante de la gendarmerie, on vous dit que Mpondo est mort. Est-ce que Simon Mpondo, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Donc, on vous interdit de voir un peu plus... Dikoum, on a eu déjà... Non, vous devez rester là. La main courante, la brigade de gendarmerie qui s'est occupée de l'enquête, ou bien le commissariat de police qui vous donne ce que vous devez. Non, là, ça ne peut pas... Vous faites la transcription. Oui, oui, il a fait vous faire la transcription. Oui. Donc, ça veut dire que c'est lui-même le ministre de l'administration territoriale qui est en porte-à-faux contre le chef de l'État, qu'il croit servir. Débat, ne combattons pas, débattons. Mais qui débat ? Vous avez bien fait de le relever. L'administration publique doit être en dehors du champ politique. C'est le ministre et leurs camarades qui sont dans la majorité présidentielle. Les députés, conseillers municipaux, sénateurs. C'est eux, ou bien les présidents de section, sous-section. C'est eux qu'on doit trouver sur le plateau. Maintenant, quand les ministres se refusent de venir débattre, est-ce que le ministre, pour le cadre de Douala, on en sait, est-ce que le ministre des Travaux publics peut accepter de faire un débat avec les ingénieurs ? Par exemple, le délégué du gouvernement à côté de lui et d'autres ingénieurs, si on organise un débat, comment la ville de Douala, par exemple, on doit faire des routes, ainsi de suite, ainsi de suite, ou des différents chantiers. Donc, le ministre, moi, je pense qu'il en porte à fond. Mais ces menaces-là, on sait bien jusqu'où ça vise. Mais ça ne donne pas une lisibilité. Ou alors, si vous voulez, ça donne une lisibilité dans le sens de la terreur qu'on veut emmener, qu'on veut installer au Cameroun. Mais le règne de la terreur, quand vous dites, vous gonnez votre enfant, tout le temps, vous voulez lui montrer que vous avez l'autorité du père, mais cet enfant, il risquera même un jour à fuir la maison. Et la conséquence, aujourd'hui, nous avons les enfants de la rue. La rue n'accouche pas. La rue n'enfante pas. Ou cet enfant va s'ériger contre l'autorité des papas. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il veut. Le ministre parle des grandes opportunités, du choc de l'État, qui serait mis en mal avec tout ça. Est-ce à dire quoi ? Que nous, les différents médias, doivent vanter l'action du gouvernement ? Il ne veut plus qu'on fasse le journalisme. Il sait très bien que le journalisme commence quand le train n'est pas à l'heure. Quand le train est à l'heure, il n'y a pas de journalisme. C'est quand le train est en retard, quiconque ça commence n'est pas à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et les journalistes commencent à éclairer. Donc, premièrement, lorsque le chef de l'État dit « Politique des grandes ambitions, priorité infrastructures routières », donc le journaliste doit fermer les oreilles et les yeux, même s'il n'y a pas de route. Et le chef de l'État vient prêter serment devant le peuple. Donc, le journaliste ne doit plus rappeler au chef de l'État que non, les grandes ambitions étaient fondées sur la priorité infrastructures routières. Vous êtes venu pour les grandes réalisations avec les grands chantiers. Et aujourd'hui, vous avez entamé l'émission en disant « Il n'y a pas de courant électrique à Douala » à Yaoundé, dans certains quartiers de Yaoundé. Mais ils nous ont dit dernièrement qu'avec Memvelé, il y a apparemment le courant. Donc, le transport de courant de Memvelé en Balmayo à Yaoundé, il faut faire combien de temps ? Apparemment, le courant va plus vite. Il s'agit d'un transformateur. Le courant ne prend pas la route. La défaillance des transformateurs a mis toute la ville, une grande partie en tout cas, dans le noir. Tout ça, c'est technique. Est-ce que le ministre de l'Eau et de l'Énergie peut donc venir faire un débat sur cela ? Donc, le journaliste, lui, il ne doit pas s'interroger. Il ne va d'autre part. Et d'autre part, est-ce qu'il peut faire une conférence de presse ? Parce qu'il faut régulièrement des points de presse et pas des conférences de presse. Est-ce que le ministre de l'Eau et de l'Énergie peut justement accepter une conférence de presse où il y a un débat contradictoire ? Les questions sont posées sur les éléments. De toute manière, ils n'ont jamais accepté. Il y a eu mutilérée dans les prisons. Moi, je n'ai pas vu le ministère de la Justice ni son délégué parler de ça. Un communiqué du ministère de la Justice. Vous avez vu ce qui se passe à Paris ? Lorsqu'il y a quoi que ce soit, c'est le procureur de Paris qui vient, il l'explique. Mais les nôtres font quoi ? Maintenant, pour terminer, chers amis, on a mis dans ce pays ce qu'on appelait journalisme de développement. C'est d'ailleurs ce qui encadre depuis 1960 jusqu'à récemment, en 1990, beaucoup de la communication, j'allais dire la politique de la communication au Cameroun. Même comme on l'appelait ministère de l'information et de la culture. Il n'y avait pas d'information. Il faut toujours dire quelque part, comme l'a si bien dit le chef de l'État, le gouvernement a bien vu juste deux. Il était temps que le problème est arrivé à point nommé. Les mesures du chef de l'État, non. À ce moment-là, on vous demande de ne plus pratiquer le journalisme, mais de faire la communication gouvernementale. Et rappelons-nous, le chef de l'État a dit, ne combattons pas, débattons. Ou bien que ce n'est plus dans le maquis. Voilà. Vous n'avez plus besoin de prendre le maquis pour vous exprimer. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que Chalamel, on est dans un registre où, dans le jeu démocratique, on souhaite extraire, extirper un des pouvoirs qui permet de jouer, on va dire, la contrebalance. On voit bien que dans d'autres pays, le président Trump, par exemple, est tous les jours dans les médias. Il fait l'objet de nombreuses caricatures. Il fait l'objet, mais sans que pour autant, on estime que les États-Unis soient déstabilisés. Alors, M. Riffopoussi, ça me rappelle un atelier, je pense que c'était le dernier, que j'avais assisté avec Feux Sipa, qui est décédé. Je suis un baptiste Sipa. Je suis un baptiste Sipa. Qui disait qu'on ne vous trompe pas, le métier de journaliste, ce n'est pas ce que vous appelez la communication, le quatrième pouvoir, c'est le premier pouvoir. Parce que si vous vous levez un matin et qu'on fait radio morte, il y a radio morte, télévision morte, même le politique va se poser beaucoup de questions. Donc, on dit, M. Eric Fopoussi, qu'on se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, alors que le Cameroun était sous l'effervescence de la préparation au dialogue, annoncé par le premier ministre, qui avait fait toute une caravane, on s'amusait tous à croire que finalement, on devait s'asseoir pour dialoguer. On se rappelle de ce qui s'était passé sur une chaîne de télévision française, où on nous avait versé comme ça à l'entame qu'il ne devait pas avoir dialogue, où on ne devait pas réfléchir sur la forme de l'État pour que quelque temps après, c'est le Sénat. Donc, je pense ici qu'il y a trois personnes, M. Eric Fopoussi. On a Jean Côté, qui est le secrétaire général du RDPC. On a Emmanuel Sadi, qui est le ministre de la Communication. Et on a le ministre de l'administration territoriale. Depuis longtemps, nous décrions les propos haineux qui sont à longueur de journée, les propos à caractère tribaliste qui sont développés. Je ne pense pas que c'est la ville de Douala celle qui détient. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'être des gendarmes et citer comme ça l'ensemble des médias qui sous d'autres cieux, comme Yaoundé, comme à l'Est Cameroun, qui versent un ensemble de choses de manière crue et de manière violente. On a vu et on a assisté courant janvier, M. Le Fopous janvier à avril. On a assisté à ceux-ci qui avaient des journalistes qui avaient été interpellés. Rappelez-vous qui avaient été interpellés à la sortie d'une émission parce qu'il avait tenu des propos. Le dire de Douala, je pense que c'est un peu pensé. Dans tous les cas, nous, à notre niveau, il faut dire qu'en termes de traitement de l'information, on se contente de dire ici à Equinox, chez nous, qu'il n'y a pas route. Là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas ceci. On ne rend compte que des faits. Le journaliste n'est que là pour les faits. Il n'y a pas de soif. Quand je l'ai écouté, j'ai entendu parler de ces médias qui donnent la parole à des personnes, entre guillemets, tapis dans l'ombre. S'il faut du tapis dans l'ombre, du désordre. Mais M. Eric Fopoussi, tous les plateaux du dimanche, c'est des responsables, c'est des personnes connues. C'est des personnes qui appartiennent à des partis politiques et qui ont même des cartes. M. Eric Fopoussi, des cartes, des militants qui militent et qui sont connues. Mais quand est-ce qu'on a eu à voir un ministre abandonner son fauteuil pour venir s'asseoir et nous dire « Ok, on a parlé de la politique de l'eau. Voici comment devrait être développée la politique de l'eau. » Quand est-ce qu'on a vu un directeur général lorsqu'on a soulevé même des questions à qui on a envoyé des informations ? Même ici, au niveau des responsables de la ville, on a eu à envoyer des demandes où on venait rencontrer certains responsables de la ville de Douai-la-Jetelle. Ils ont demandé qu'on ait formulé de manière officielle une demande d'audience avec le protocole. Ça a été fait. Jamais ils n'ont daigné se présenter. Ils nous ont toujours envoyé des personnes. On ne comprend pas pourquoi le délégué du gouvernement auprès de la communauté de Douai-la refuse de parler par exemple à Equinox. Je n'ai pas voulu les citer. Non, il faut que l'opinion nationale et internationale le sache que le délégué du gouvernement auprès de la communauté de Douai-la, malgré toutes les relances faites, refuse de parler à Equinox. Alors, je pense, monsieur, il faut aussi parce que là, s'il faut parler concrètement, ça devrait être au ministre de la Communication, de convoquer, de reconvoquer, de reconvoquer les TP, les directeurs de publication et de leur dire, écoutez, ils peuvent décliner comme ils veulent, ça sera une convocation de manière régionale, on les a souvent vu ça, on convoque d'abord ceux de Douai-la, après ceux de Yaoundé, voilà l'orientation, la nouvelle orientation, la façon, voilà ci, voilà ça, voilà ça, nous souhaiterons que l'angle soit porté. Bon, on peut comprendre que le ministre de l'administration territoriale soit dans son rôle. On se rappelle de Nicolas Sarkozy, lorsque lui-même était ministre de l'Intérieur, et tout le monde avait peur de lui, même ses anciens collègues, parce que le temps était suffisamment dur, le temps était suffisamment, véritablement, ménaçant, on se rappelle. Donc, on peut le comprendre qu'il est dans son rôle, mais quand même de là, empiéter, empiéter sur le ministère de la Communication, empiéter sur les directives, monsieur, il faut aussi, c'est un peu comme laisser son propre champ aller dans un autre. D'accord, Dominique Oudry. Moi, je vais continuer une phrase que vous avez dite. Vous avez dit que si on met quatre représentants du RDPC en face de quatre opposants, vous avez dit que ce n'est pas possible. Mais moi, je dis que même si on le fait, sachez que les opposants, ça ne va pas empêcher que les opposants disent qu'il y a eu glissement de date de la canne. Ça ne va pas empêcher qu'on dise qu'il n'y a pas de route. Ça ne va pas empêcher que les opposants disent qu'il n'y a pas de forage. Ça ne va empêcher en rien qu'on décrit tout ce qui se passe. Demander aux opposants de venir faire la promotion de ce que fait le gouvernement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça leur demandait forcément de devenir leur militant. Mais encore que, Dominique, qu'on donne aussi la parole aux alliés même. On va juste en donner la parole aux alliés de la majorité, monsieur Riffaut-Poussé. Nous avons vu qu'on a eu à éviter, depuis certains plateaux, la majorité des plateaux. Je n'ai pas dit qu'il faut que ce n'est pas que l'histoire. On a catégorisé en disant que non, c'est X comté Y. Et aujourd'hui, il y a une DP, il y a le MDR, il y a la NDP aussi, il y a le FSS de M. Thiroma. Il y a beaucoup de parties qui sont là. Il y a le NMP de Banakani, il y a des partis politiques. Le NMP, le mouvement progressiste. Vous savez aussi que, généralement, lorsqu'on appelle ces personnes pour des patrouilles, ils demandent qui sera en face. Quand on leur dit, eux-mêmes, ils déclinent. Forcément, en quelques minutes, monsieur Faux-Poussé. Forcément, l'opposition est dans son rôle de fustiger ce qui ne marche pas. L'opposition n'est plus opposition. Voilà, forcément. Moi, ce que je pense, c'est que... J'ai demandé à Mélenchon de dire que, vraiment, Emmanuel Macron... C'est un rôle. Ce n'est pas de la faute de l'opposition, ce n'est pas de la faute d'Equinox, si les personnes qu'on envoie représenter le RDPC ne sont pas convaincus de ce qu'ils viennent défendre. Ils pouvaient faire comme il a fait avec les autres partis politiques, convoquer les présidents des partis politiques, et l'a dit, désormais, je nomme vos représentants sur les plateformes. D'accord. Il y a un cas que je voudrais dénoncer également, le fait qu'on invite les directeurs d'administration centrale sur les plateaux, c'est des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Absolument. On n'a pas à les mêler des affaires politiques. On les voit sur les plateaux, on instrumentalise les fonctionnaires qui ont un devoir de neutralité, venus défendre la politique du parti au pouvoir. Il faut laisser les ministres, c'est les ministres qui ont les post-politiques. C'est eux qui doivent venir... Les élus, les députés... C'est eux qui doivent venir dépendre de tout ça. Alors, on va terminer cette revue, Karine. Oui, justement, on continue avec cette publication, ou ce partage de publication, du ministre Jean de Dieu Momo, ministre d'État... Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, autant pour moi. Alors, tout de même, il faut choisir soit en fait du journalisme, soit en fait du militantisme d'opposition. Il n'est pas interdit de prendre sa carte de parti dans l'opposition, mais il ne faut pas se dissimuler derrière la profession de journaliste pour peindre en noir chaque jour son pays. Certaines télévisions devraient être fermées. Je m'arrête là pour vous. Ça, c'est une publication qui date du 9 août dernier. Voilà. Alors, c'est une page qui est attribuée au ministre délégué Momo. Alors, il faut clairement le dire. Et ça, c'est... On est en train de dépasser clairement les valeurs qui fondent la République. On est clairement en train de fouler au pied les valeurs de la République. C'est quand même un ministre qui vient officialiser ainsi des propos de haine face à un jeune journaliste, brillant journaliste, un jeune Camerounais qui est le rédacteur en chef d'une chaîne majeure au Cameroun, M. Noufélé Cédric, qui vient ainsi, on va dire, légitimer toute cette cabale qui est faite contre sa personne. Ça, je ne sais pas. Et beaucoup ne savent pas. À Equinox, et je mets au défi quiconque, la conférence de rédaction est souveraine. Je dis bien, à Equinox, la conférence de rédaction est souveraine. C'est ce que les journalistes décident entre eux en conférence de rédaction qui est retenu comme sujet dans les différents journaux. Devenir... Même les dirigeants d'Equinox n'ont pas d'impact sur la conférence de rédaction. Je dis bien, c'est une conférence de rédaction qui est souveraine. Les journalistes débattent des sujets et on arrête ce qui sera le menu du journal au coup de la journée. Donc, que de venir instrumentaliser et prendre une personne et en faire légérie de ce que je ne sais, on est clairement en train de dépasser les limites. Et qu'un ministre vienne légitimer ses propos haineux de haine là, ça fait mal dans un pays comme le nôtre. Surtout où on souhaite promouvoir la jeunesse. Des jeunes talents, des jeunes brillants qui travaillent, qui font un travail remarquable, qui sont appréciés par tout le monde, au-delà des frontières camerounaises, qu'on vienne ainsi jeter en pâture un monsieur comme M. Naufelé Cédric, un jeune journaliste, un acteur en chef de talent. Je trouve quand même que là, on est en train de dépasser des limites. Boro Bengen. D'abord, comme il est ministre de la Justice, je vais me limiter au ministère de la Justice. 2015, il est encore là, son patron, son supérieur hiérarchique, tient une réunion avec les chefs de cour. Le thème, c'est le contrôle systématique des détentions, l'instauration d'un cadre de concertation entre autorités judiciaires pénitentiaires sur le suivi de la population carcérale. Lorsqu'il y a un problème dans nos prisons, et que le journaliste de Kinox, plus qu'il a dit d'ici, interroge la mise en application du constat fait par le ministère de la Justice, on parle de quoi? Il doit avoir la carte des militants pour le dire. Puisque là, on reprend également, le ministre de la Justice dit les places disponibles dans les prisons camerounaises sont de 17 000. Mais je constate qu'aujourd'hui, nous sommes à 26 000. Le journaliste doit déformer ça? Ou bien quatre ans après, lorsque le journaliste interroge encore cette donnée par le ministre de la Justice, on l'accuse de l'opposant? D'accord. 2018, le ministre même de la Justice dit encore, dans la même réunion traditionnelle, il dit garde à vue détentie, garde à vue et détention provisoire abusive, état de droit ainsi de suite. C'est un thème qu'il développe. Ça veut dire qu'il constate lui-même qu'il y a des gardes à vue. Maintenant, lorsque le rédacteur en chef organise ou développe ça dans son journal, on lui reproche quoi? D'accord. Fallait-il déformer? C'est plutôt... S'il avait déformé le propos du ministre, on l'aurait compris. Ok. Chalabel. Alors, M. Éric Faupoussi, si véritablement, ces faits sont avérés que cette page est la sienne, je pense que là, on est en train de se rendre compte, M. Éric Faupoussi, que les meneurs de file sont ceux qui se placent en défensement à la fin, et sont ceux qui doivent être les premiers sur la ligne à protéger et à défendre. Ce n'est pas le premier cas, M. Éric Faupoussi, qu'on se retrouve avec cette même page, l'auteur de cette même page, parce que je ne sais même pas si c'est un petit peu ministre, l'auteur de cette même page, qui a eu à défrayer la chronique avec des sorties abracadabrantes, M. Éric Faupoussi. Donc, j'estime que le dire, à l'endroit, il devait parler plutôt de la rédaction, ça c'est très important, parler de la rédaction, et non s'attaquer comme cela se fait juste en dessous, vous pouvez voir, je pense, c'est plus avant le 9 août, je pense, depuis le 6, non, je dis bien avant, le 6 à partir du 6. Cette campagne a commencé avant ? Avant, le 6, cette campagne a démarré bien avant le 6, où il y avait des propos assez grossiers, des propos assez abracadabrant, qui étaient envoyés comme ça à l'endroit même du média d'abordable, parce qu'il y a des individus qui se sont cachés, qui ont lancé tapis dans l'ombre, une sorte de pétition, ça il faut le préciser, une sorte de pétition, il fallait que des gens, si on se demandait, mais est-ce que ces gens qui lancent ces pétitions, c'est un organe de, comment on va dire, un organe d'évaluation d'écritant en termes d'audiments ? Est-ce qu'ils ont pignon sur rue ? Ils sont où ? Donc on s'y retrouve à cette cabale qui est menée depuis, et on se pose dans la question de savoir, mais bon Dieu, où est-ce qu'on est en train d'aller ? Vous avez des expressions petits, vous avez des petits journalistes, j'estime quand même qu'au bas d'une page comme celle-là, si c'est lui l'auteur, il devait se poser toutes les questions, et on attendait que, justement, c'est dans ce sens que le ministre de l'Athée puisse... On va s'arrêter là, mais je voulais juste mettre au défi quiconque de nous donner un enregistrement sur Equinox, radio ou télé, où quelqu'un a proféré un discours de haine, ou qu'un journaliste a proféré un discours de haine, d'extermination d'une tribu, ou qu'il allait au-delà des faits, ou quelqu'un qui a grossi les faits, ou une personne qui a insulté ou injuré quelqu'un, ou diffamé, je mets au défi les gens de dire ça. Parce qu'il faut quand même qu'après, on rappelle aux gens ce qu'est Equinox, et comment on traîne l'information à Equinox, et comment ça se passe. Si ça avait été le cas, je peux vous dire que M. Peter Issoca ne s'en serait pas gêné de nous rappeler à l'autre. Et je peux vous dire que tous les jours, on nous écoute, on nous épique, je peux vous dire qu'il y a des... Au ministère de la communication, d'ailleurs, il y a un observatoire, des médias qui écoutent, qui ont des enregistrements, si vous dites, si un jour et que ça va appeler à une dératisation, ou n'importe quoi, d'une communauté, je peux vous dire que nous n'en serions pas là. C'est terminé.